Salut à tous, c'est FlowLegend, ou Flow pour les intimes. Alors aujourd'hui, annonce importante. Pas de moi, mais j'ai vu une annonce importante qui m'a poussé à faire cette vidéo un peu à l'improviste. Capcom a annoncé le remaster de Okami sur les plateformes PS4, Xbox One et PC. Alors, qu'est-ce qu'Okami ? On va commencer par ça. Qu'est-ce qu'Okami ? Okami est un jeu à la base, un jeu vidéo sorti à l'origine sur PS2, puis sorti sur Wii, puis sorti en remaster sur PS3. Donc ça fait trois versions d'Okami. Super. Franchement, c'est un jeu incroyable. C'est mon jeu préféré et ma photo de profil YouTube le prouve. Il a une histoire, franchement, magique. Il a des... Il a comment dire ? Une bande-son incroyable. Et il a des graphismes à couper le souffle. Il a aussi d'autres qualités. Et donc, quand j'ai vu cette annonce, déjà de 1 j'ai joui. Voilà, paf ! C'est parti d'un coup. Voilà, après ça m'a calmé, j'étais détendu. Et là, j'ai pu prendre du recul. Et là, je me suis dit, Flow Legend, ou Flow, quelle est l'apport de cette nouvelle version ? Il apparaît sur les nouvelles plateformes vidéoludiques. Ça va faire la quatrième version. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous sortir ? Et du coup, je me suis dit, ben oui. Et à partir de là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tapé Internet, Okami HD, Xbox One. Parce que j'ai Xbox One. Et qu'est-ce qu'ils nous disent Capcom ? Capcom nous disent... Enfin, nous dit plutôt. Capcom nous dit que la nouvelle version aura quelques apports, à savoir, graphisme en 4K. Et là, la possibilité de jouer en 16 neuvième, alors que la version originale, on pouvait la jouer en 4.3, je crois. Et un mini-jeu qui était à l'origine déjà présent dans la version de PS2. Donc voilà, vous l'aurez compris, les apports de cette nouvelle version paraissent minimes. Alors y a-t-il un intérêt à acheter cette quatrième version du jeu Okami ? Eh bien, ça dépend simplement de votre profil et de vos intentions. Si vous n'avez jamais joué à Okami, mais que les jeux d'aventure vous plaisent, eh bien foncez, je suis sûr que vous ne regretterez pas l'achat de ce jeu. Surtout si vous aimez l'univers japonais, manga et si vous aimez la culture japonaise surtout. A l'inverse, par exemple, si vous avez déjà joué au jeu comme moi, même parfois plusieurs fois, on peut se dire est-ce qu'il y a un intérêt à ce que j'achète encore ce jeu ? Parce que j'ai même vu sur certains commentaires Facebook, il y en a qui ont acheté plusieurs fois, donc sur PS2, puis parfois sur Wii et parfois sur PS3, le jeu tellement il l'adorait. Mais répéter cette action encore et encore, même si on est fan, est-ce qu'il y a un intérêt derrière ça que je veux dire ? Donc c'est sur cela que j'aimerais terminer cette vidéo. Si vous n'avez pas encore testé ce chef-d'oeuvre, eh bien foncez, et si vous l'avez déjà testé, réfléchissez bien à ce que vous allez faire, l'acheter ou non. Moi, personnellement, je pense l'acheter parce que je suis un gros fan, et que voir ce jeu sur Xbox One, ça peut être intéressant. Et je pense avoir tout dit sur mon impression vis-à-vis de l'annonce qui a été faite par Capcom sur la sortie du nouvel Okami, qui sort, je ne l'ai peut-être pas dit, le 12 décembre 2017, sur PS4, Xbox One et PC, donc. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Et si le jeu Okami vous intéresse, tout simplement, pensez à vous abonner à ma chaîne, car je pense faire des vidéos là-dessus lorsque le jeu sortira, car c'est un jeu incroyable ! Yeah ! Non mais vraiment, il est trop bien. Allez, salut les gens !